Monsieur Silhachmi Assad, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors la dimension nationale de la langue amazir doit être fortement valorisée aujourd'hui, Monsieur Silhachmi Assad, puisque la Constitution a scellé la langue amazir, elle est langue nationale et officielle, en clair, une constante nationale, en même titre que l'arabité et l'islamité. Tout à fait, la dimension nationale est scellée dans la Constitution, mais aussi cet aspect qui est important de par la mission du haut-commissariat amazirité par rapport justement à la réhabilitation et la promotion de Temazir, et dans la Constitution, dans son préambule, l'article 4 et l'article 223. Donc moi je pense que c'est un acquis majeur de l'Algérie nouvelle. Temazir, elle est scellée définitivement dans la Constitution. Traduire la dimension nationale, c'est la démarche du haut-commissariat amazirité depuis sa création. Traduire de par ses activités multiples à travers toutes les wilayats du territoire national, y compris les nouvelles wilayats récemment créées. Traduire la dimension nationale, c'est le sens de la mission institutionnelle qui est le haut-commissariat amazirité, qui est une institution présidentielle. Un acquis majeur aux institutions de la République de jouer aujourd'hui, M. El-Hajmine Assad a un rôle pivot pour traduire dans les faits la volonté de l'État toutes les institutions socialisantes, à savoir l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, les mosquées également, qui peuvent jouer un rôle important, les médias également, via également les radios. Toutes ces institutions socialisantes à traduire un peu dans les faits cette volonté politique. La volonté politique, c'est aux institutions de la traduire dans les faits sur le terrain et concrètement. Moi, je pense que le HA, depuis 28 ans, depuis sa création, en 1995, s'attèle à mettre des programmes et aussi des propositions à ses partenaires. Donc les institutions de socialisation sont aussi appelées, interpellées, à mettre comme ça en coordination, avec un travail de collaboration, de concertation et une action, une interaction avec le haut-commissariat amazirité, qui va traduire la volonté politique. C'est toutes les institutions, tous les instruments institutionnels. Moi, je pense qu'il est temps, justement, de traduire dans les faits cette volonté politique de par les articles et les dispositions de la Constitution, par une batterie de textes, par aussi des actions qui cadrent avec l'orientation politique de son Excellence le Président de la République. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Selach-Mersad, vous avez édité un mémorandum, le cadrage politique méthodologique de l'enseignement, l'apprentissage de thèmes à zéro dans le système national de l'éducation et de la formation de 2001 à 2038, c'est-à-dire vous projetez sur le long terme aujourd'hui ? Tout à fait. La projection est nécessaire. C'est un travail en interne fait par l'encadrement de notre institution, par des experts qui collaborent aussi avec notre institution, avoir une vision à long terme parce qu'il faut planifier ce processus d'introduction de thèmes à zéro dans l'école, puisqu'il est question de parler de thèmes à zéro dans le système de l'éducation nationale et le système de la formation. On parle de plan, plan de généralisation graduelle, qui va se faire, bien sûr, avec notre partenaire, qui est l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Donc, pour revenir à la première question, qui va traduire cette volonté politique ? C'est nos partenaires. C'est essentiellement les secteurs concernés par le dossier de la majorité, à savoir l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la justice et la culture, la formation professionnelle. Donc, ce mémorandum revient justement pour parer un dysfonctionnement constaté sur le terrain par rapport à cette planification qui manque un peu dans cette vision de nos partenaires, essentiellement l'éducation nationale, il faut le dire. Moi, je pense que c'est au ministère de l'éducation de prendre en charge ces questions d'ordre pédagogique, essentiellement, qui touchent un peu ce dossier de la majorité. Nous devons avoir dans la clarté cette approche carduelle de l'introduction de Tamazirt. Donc, ce mémorandum répond justement à ce besoin. Sur le moyen long terme. Sur le moyen long terme. À horizon 2037. Mais il est destiné aussi aux institutions qui ont cet attribut de faire de la saisine, parce que nous constatons que quelques lois actuelles, dont la loi de l'orientation de l'éducation nationale, est en défasage avec la constitution. Donc, ce mémorandum est destiné pour ces institutions qui ont cet attribut de faire de la saisine, parce que quand on constate qu'il y a un dysfonctionnement, il faut mettre une solution institutionnelle. Et c'est le pourquoi de ce dossier, de ce document. Alors, à horizon 2038, comment envisager justement cet élargissement de l'enseignement de Tamazirt avec ces différentes variantes à travers toutes les régions du pays, puisqu'il y a même certaines variantes qui sont en voie de disparition, qu'on ne connaît pratiquement pas aujourd'hui, monsieur, Lassil Hachim El-Assad ? Il faut renforcer par des programmes la promotion des variantes de Tamazirt qui est à travers le territoire national. C'est dit dans l'article 4 de la constitution. Tamazirt, dans toutes ses variétés linguistiques, en usage à travers le territoire national. Il faut prendre en charge ce trésor de la langue. Cette diversité est une richesse. Identitaire. Identitaire. Et c'est un socle commun, c'est un socle fondateur. C'est ça la majorité. Donc cette diversité, il faut l'assumer, il faut la prendre en charge, la valoriser par une production, mais aussi par son aménagement graduel. Donc moi, je pense que la diversité linguistique, elle est une réalité sur le terrain. Nous devons la promouvoir, la travailler, l'aménager. La mazirité à l'école, c'est un processus qu'il faut. Il est temps de faire justement cette étape d'évaluation. Nous parlons aussi de propositions en direction de notre partenaire les assises de l'enseignement de Temazir. Donc les variantes de Temazir, autour de 14, comme vous le dites, quelques variantes sont menacées de disparition. Que faut-il faire ? Il faut y aller sur le terrain, proposer aux locuteurs de valoriser leur propre variante, ne pas abandonner sa propre langue, la langue maternelle. Nous célébrons chaque année, ça c'est aussi un engagement de l'État, l'État algérien, à travers le HA, célèbre annuellement la journée mondiale de la langue maternelle. La dernière escale, c'était à Igli, qui est une localité de la wilayah de Ben-Abbès, pour justement valoriser, imparler, d'une région de Tabelbala, qui est le Kurandji, et qui connaît le Kurandji. C'est une langue de la région de Tabelbala, qui est menacée de disparition, qui est un mixage de Temazir, c'est de l'arabe, mais aussi du Songhai, une langue africaine. Donc moi je pense que c'est ça le sens de notre mission, c'est de préserver, valoriser toute cette diversité à travers ces variantes. Bien sûr, il faut travailler pour l'aménagement, qui est un travail continu de Temazir, c'est un Temazir standard, qui est en train de se faire aussi avec le réseau universitaire, nos universités. Alors la diversité linguistique, c'est une richesse d'un peuple et d'une nation, une langue, c'est l'identité culturelle des peuples, et le ciment de la cohésion sociale, elle doit être au même titre que les autres constantes, fortement protégées aujourd'hui, de toute tentative de division, de manipulation, M. Silhajmil Assad. Oui, parce qu'on l'a vu, il y a eu des tentatives d'instrumentalisation de la langue à des fins de division. Je le confirme, je le confirme. Apporter atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale en instrumentalisant les socles de l'identité nationale, ça c'est un danger. Il faut justement prémunir un peu les générations montantes, et c'est la réponse de la Constitution. Donc la Constitution prend en charge tous les socles identitaires de la nation. La mazir, la mazirité, l'arabité, l'islamité. Moi je pense que c'est comme ça qu'on va prémunir et éviter les conflits en rapport avec les crises identitaires. Il faut les prendre en charge. Et c'est le rôle des institutions de l'État. Il y a deux institutions constitutionnelles qui sont le Conseil supérieur islamique, le Haut Conseil de la langue arabe et le Haut Commissariat de la mazirité qui est une institution présidentielle. C'est notre mission de faire des programmes, d'encadrer la société, mais surtout pour prémunir les générations montantes de ces conflits. En Algérie, il n'y a pas de conflit identitaire, il n'y a pas de conflit de langue, il n'y a pas de guerre de langue. Il y a une cohabitation des terroits constantes de la nation. Alors, toutes ces tentatives sont vouées aujourd'hui à l'échec, M. Silhajmi Assad, puisqu'on l'a vu par le passé, on l'a vécu aussi récemment, avec les événements qui ont touché les régions de Tiziouzou et de Béjaïa, où cette toute tentative de division a été fortement rejetée par ces populations. M. Silhajmi Assad ? Je pense que l'attachement à l'unité nationale, c'est une expression quotidienne de beaucoup de citoyens de toutes les régions d'Algérie, dans toutes les régions que vous citez. La flamme nationaliste, elle est encore vivace. Il faut tout faire, justement, pour occuper le terrain, justement, y compris par des programmes en luttant contre, justement, la propagande qui est donc dans les réseaux, qui est dans les moyens de communication modernes. Il faut mettre des programmes. Et moi, je pense que l'unité nationale se construit à l'école. On revient à l'essentiel, construire, consolider les socles de l'identité nationale à l'école. Et les renforcer davantage. Demez-Zirt aussi, c'est une langue nationale répartie à travers, avec ses différentes variantes, répartie à travers toutes les régions du pays. Et moi, je voudrais revenir avec vous au niveau du HCA. Vous avez édité plusieurs ouvrages, plusieurs livres. Vous avez organisé plusieurs manifestations pour faire connaître toute cette diversité culturelle qu'est Demez-Zirt. Au HCA, on touche à tout. Tout notre programme. Traduit aussi plusieurs livres en langue à mesure. Tout à fait. Dans la Constitution, elle est traduite en Demez-Zirt. Même des livres historiques ? Vous en avez parlé hier, à l'occasion du 8 mai 1945. C'est quoi la mazérité ? La mazérité, c'est aussi ce raccourci qu'on fait avec tout ce qui touche l'Algérien. C'est l'Algérienité. C'est la profondeur. Donc, on met des programmes éditoriaux. Donc, notre programme éditorial, il touche essentiellement des œuvres littéraires en Temez-Zirt. Toutes les expressions littéraires, romans, nouvelles, traductions, mais aussi des études qui traitent de la mazérité dans sa profondeur historique. L'Algérie est le bastion de l'humanité. On prépare un colloque d'envergure fin de novembre à CITIF pour revenir sur cette découverte importante et donc qu'il faut éditer autour de l'histoire. Donc, nous touchons à ce domaine qui est la connaissance de l'histoire. Nous touchons aussi au domaine des technologies. Donc, nous sommes dans l'encouragement des lexiques, lexiques thématiques. Nous avons besoin de construire le grand dictionnaire de Temez-Zirt en encourageant les lexiques thématiques dans toutes les variantes linguistiques en usage, en chéoui, en terghi, en moushabite, qui va le faire. C'est un peu nos relais universitaires. Donc, le programme éditorial du HHR est varié, riche. Nous sommes présents chaque année au SILA, au Salon international du livre, avec un programme avec des nouveautés. Donc, cette année, 27 titres. Nous sommes devenus par l'expérience et le cumul des expériences une première maison d'édition en Temez-Zirt et sur Temez-Zirt, pas seulement en Algérie. Je suis fier de le dire. Notre production, elle est de qualité. Elle traite toutes les problématiques en rapport avec la mazérité. Même sur le plan cinématographique, la traduction, par exemple, de films ? Oui, le doublage. Nous encourageons toutes les expressions artistiques qui amènent de valoriser un peu ce patrimoine commun à tous les Algériens. Le film culte, l'opium et le bâton, le doublé en Temez-Zirt, c'est aussi un objectif tracé par notre institution pour réhabiliter un peu, par le son et l'image, quelques films cultes de l'histoire qui traitent de la guerre de libération nationale. Hier, on a assisté à une cérémonie de dons d'archives sonores de la radio nationale pour le ministère des Moudjahidines et des ayants d'arroi. Mais aussi, nous sommes dans cette préoccupation de faire le partage de tout ce qui est patrimoine archivistique parce que la mazérité, c'est ça aussi. Au niveau du H.A., nous avons aménagé des espaces pour collecter, des espaces pour étaler un peu toute cette richesse archivistique, cartes, manuscrits qui traitent de la mazérité en langue arabe et en d'autres langues mais aussi en temez-zir. Alors, mais vous serez également présent lors de la grande manifestation sportique qui va abriter l'Algérie à Oran, les Jeux Méditerranéens. Et ça, c'est important également. Absolument, absolument. C'est une des propositions du H.A. à temps au commissariat des Jeux Méditerranéens Oran 2022. Donc, je remercie le commissaire, M. Aziz Derouest, d'accepter d'intégrer la dimension à mazére dans le programme officiel, culturel, scientifique des Jeux Méditerranéens, présenter cette diversité de l'Algérie, parler de l'Algérie, nation, dénomination, parce que cette préoccupation qui est la toponymie, qui est une science qu'il faut valoriser, donc nous sommes avec aussi la société savante de l'onomastique. L'onomastique, c'est un peu la toponymie, les patronymes. Donc, elle est née grâce justement à l'accompagnement du commissariat à la mazéité. Nous préparons un colloque d'envergure dans le cadre de cette manifestation qui va valoriser l'image de l'Algérie à l'occasion des Jeux Méditerranéens. Avec toute cette diversité et sa richesse. Alors, M. Selhajmi Hassan, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir les acquis majeurs de la Constitution qui ont rendu la langue amazir, langue nationale et officielle, une constante nationale au même titre que l'arabité et l'islamité. Vous avez appelé, vous avez parlé un peu de la tenue prochaine, des assises de l'enseignement de Tamazir à l'école. C'est impératif pour traduire dans les faits cette volonté politique de l'État aux institutions aussi de jouer un rôle pivot, à savoir l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle aussi, il ne faut pas l'oublier parce que ça fait partie un peu de l'enseignement. Assise nationale, ça reste une proposition du HACA. On a transmis donc acquis de droit cette proposition pour la préparer sereinement parce qu'il faut impliquer le partenaire concerné, c'est-à-dire l'éducation nationale. Assise veut dire réunir tous les intervenants de la famille de l'éducation, à savoir les directeurs de l'éducation, les directeurs centraux du ministère et bien sûr avec l'implication directe du ministre de l'éducation pour prendre en charge justement ces problèmes qui perdurent, le problème de l'enseignement de Tamazir, le problème d'ordre pédagogique qu'il faut trouver des solutions. Donc une des solutions préconisées par le HACA c'est cette rencontre assise pour justement asseoir une feuille de route claire et prendre en charge et réglementer davantage par des circulaires l'enseignement de Tamazir. Tamazir est toujours facultatif à l'école donc de par la loi de l'éducation nationale elle est en déphasage avec la constitution. Quelles sont les solutions pour justement passer à autre chose un, faire le bilan de ces 27 ans de l'enseignement de Tamazir avec ses aspects positifs parce qu'il faut le dire il faut positiver il y a une évolution sur le plan numérique il y a ce contingent d'enseignants qui sont là c'est une réalité Tamazir à l'école mais il y a des problèmes qu'il faut prendre en charge donc les assises répondent justement à cette question. Alors se réunir ensemble pour mettre en place une feuille de route sur le moyen long terme puisque vous parlez un peu d'une stratégie à horizon 2038 avec bien sûr le mémorandum que vous avez mis en place. Le mémorandum planifie un peu cette généralisation aussi graduelle nous préconisons une consolidation de l'enseignement de Tamazir à travers le palier primaire sur tout le territoire national c'est important de traduire la dimension nationale. Tamazir ne doit pas être cantonné uniquement dans les régions du nord ou dans les régions qui parlent Tamazir nous refusons de parler de Tamazir pour les locuteurs qui parlent Tamazir je pense Tamazir pour tous les Algériens c'est important donc trouver comme ça des formules et une concertation avec les secteurs concernés pour généraliser graduellement première étape Tamazir au palier primaire passer par bien sûr par exprimer chaque année des besoins en termes de recrutement de postes budgétaires par le secteur concerné nous avons aussi cet effort qui est accompli par l'enseignement supérieur par l'ouverture de sections d'enseignants de Tamazir à l'école normale de Bouzeria mais pour un palier primaire il faut aussi généraliser les ENS au niveau du territoire national pour avoir au retour des enseignants qualifiés ce que nous constatons aussi il faut un accompagnement pour le contingent enseignant qui exerce Tamazir ils sont issus des départements de langue et culture à Mazir il n'y a que l'effort du HACIA nous avons à ce jour concrétisé 25 rendez-vous de formation en direction des enseignants c'est un effort c'est un budget c'est aussi de l'accompagnement de l'institution qui est le commissariat à la Mazirité donc nos enseignants doivent être dans cette équation dans le cadre de ces assises on aura ensemble une vision claire pour planifier justement cette généralisation graduelle de l'enseignement il faut valoriser aussi les coefficients de la matière Tamazir à l'école faut-il accepter au-delà de cette année 2023 par exemple puisqu'on prépare la rentrée scolaire que Tamazir vient en deuxième position au primaire après une langue étrangère il faut aussi revoir le volume horaire de la matière de Tamazir comment stimuler les parents parce que nous le constatons sur le terrain de par nos visites à travers tout le territoire il y a un certain refus parce que Tamazir c'est facultatif il faut trouver un peu des solutions bien sûr des solutions pédagogiques moi je pense on répondra à toutes ces questions dans le cadre de la concertation et c'est ce que propose le HA dans le cadre de ces assises mais l'académie de la langue à mazir son rôle aujourd'hui elle est constitutionnalisée juridiquement elle est mise en place par la loi organique elle est suffisamment effective aujourd'hui pour répondre à toutes ces préoccupations qui sont soulevées monsieur Selhajmi Hassad l'académie algérienne de la langue à mazir elle existe juridiquement elle est là il y a une loi organique portant création d'une académie nous avons voulu que ce soit une loi organique portant généralisation et promotion de thème à mazir c'est une loi cadre général on l'attend ça c'est important mais l'académie elle existe juridiquement elle est institutionnellement donc non installée moi je pense il est important de la relancer il est important aussi de revoir un peu sa composante parce qu'il faut mettre un critère pour renforcer cette structure scientifique qui est importante qui sera en complémentarité en interaction avec l'institution qui a une capitale expérience qui est le HIA nous avons besoin d'être complémentaires être aussi sur ces problématiques complexes qui relèvent des attributions d'une académie donc l'aménagement de la langue la planification de la langue parler aussi de politique linguistique toutes ces questions moi je pense c'est aussi à l'élite qui seront dans l'académie de prendre en charge nous travaillons actuellement avec bien sûr nos universitaires qui sont à travers les 5 départements de langue et culture à Mazir je dois soulever aussi un acquis majeur de cette année 2022 la sortie d'une première promotion de langue et culture à Mazir de l'université de Tamaracet donc nous sommes sur une dynamique de renforcer la présence de Tamaracet à travers les universités nous avons le département de langue et culture à Mazir de Tizouzou de Bjaya de Bouira de Betna de Tamaracet mais aussi nous préparons pour la rentrée universitaire prochaine l'ouverture d'un autre département de langue et culture à Mazir à l'université Hassibab Mbouli à Achlef c'est pour vous dire que l'achat souhaite et travaille dans le sens de mettre un travail en réseau avec les langues des départements de langue et culture à Mazir et si on on espère avoir aussi la relance de cette académie ce serait un atout majeur pour la promotion de la langue à Mazir en Algérie alors ce qui donne aussi ce qui reflète la dimension nationale de la langue à Mazir à travers le territoire national vous avez cette question de l'auditeur ou cette préoccupation de l'auditeur monsieur Silhachmi Assad qui vous dit aujourd'hui il est aujourd'hui triste de voir que notre richesse identitaire tend à disparaître de génération en génération Tha Mazir c'est un trésor qui nous a été transmis par nos aînés sans pour autant l'avoir étudié à l'école je pense qu'il faudrait travailler sur plus sur des programmes culturels et s'appuyer sur les nouvelles technologies pour perpétuer cette langue et cette culture à travers le territoire national et le monde et ainsi transmettre ce flambeau aux générations futures vous partagez ce point je le partage mais il y a des instruments institutionnels mis en place par le HIA je peux citer ce dispositif Tha Mazir pour adultes qui fonctionne normalement depuis des années au HIA et à travers 25 ou la ya Tha Mazir c'est un tout c'est un programme culturel destiné pour ceux qui n'ont pas eu la chance parce que Tha Mazir c'est récent à l'école ça a touché une génération mais pas à nos aînés et il y a aussi un autre dispositif important je tiens à le souligner c'est cet accord de monsieur le président de la république d'instituer un prix d'excellence de la langue et de la culture à Mazir nous avons réalisé deux éditions donc cette année c'était en janvier à Tamaracet et l'année passée c'était à Algiers nous préparons la troisième édition Inch'Allah c'est à Hinchla donc le cadre de compétition qui touche quatre axes importants dans la compétition autour du patrimoine immatériel c'est pour tous les Algériens qui souhaitent être en compétition pour le prix du président de la république de la langue et de la culture à Mazir en linguistique recherche en linguistique recherche en patrimoine et technologie parce qu'il parle de moyens technologiques nous encourageons la vulgarisation des applications pour l'apprentissage de la langue mais aussi valoriser notre patrimoine immatériel qui est dans plusieurs expressions linguistiques en usage à travers le territoire national nous sommes dans la réalisation concrète de ces supports nous avons réalisé deux éditions mais après chaque fin d'année nous concrétisons avec des supports donc nous les éditons nous mettons à la disposition ces applications sur le site du Hachat mais l'enseignement à travers les supports numériques c'est important aussi aujourd'hui pour vous monsieur c'est le Hachmi Hassad puisque vous avez aussi cette interrogation de l'auditeur qui vous dit est-ce que l'objectif pédagogique tracé par le haut commissariat la mazérité a été atteint l'objectif pédagogique relève essentiellement des prérogatives de l'éducation le dossier de l'enseignement c'est les attributions de l'éducation mais la question de Thémasyrit à l'école concerne aussi le Hachat de par le décret portant création de cette institution on ne fait pas de la co-gestion mais on souhaite être complémentaire dans la vision dans la politique de l'enseignement de Thémasyrit donc l'objectif atteint je pense une note de satisfaction de par ces avancées dans l'absor dans le globalement je peux dire l'objectif est atteint mais il y a des manques il y a des manques il y a beaucoup de choses à faire et à part faire notamment pour l'enseignement de Thémasyrit à travers le territoire national les supports numériques c'est un moyen également c'est un moyen efficace c'est un moyen indispensable il est important d'encourager le monde évolue aujourd'hui très vite le monde évolue moi je pense il y a du travail qui est en train de se faire ça nécessite des moyens ça nécessite du temps mais nous avons des compétences nous avons des talents il faut les encourager les encadrer et moi je pense le cadre de compétition qui est le prix nous donne un résultat satisfaisant on est sur la bonne voie mais avec l'académie justement de l'enseignement de la langue nationale à mesir est-ce qu'aujourd'hui il va falloir aussi trancher sur certaines questions qui restent en suspens à savoir la transcription de la langue à mesir monsieur parce que ça reste un handicap pour l'enseignement trancher moi je pense pourquoi faire dans la précipitation il arrivera le jour il faut décider prendre une décision mais moi je pense laisser le temps au temps cette académie prendra en charge aussi cette question qui revient je pense c'est une question légitime mais dans l'approche et c'est la politique de l'état c'est traduit dans le manuel scolaire officiel de l'école dans la polygraphie c'est-à-dire les trois manières de transcrire l'enseignement de la langue à mesir c'est pour ne pas être dans le refus des tentatives de transcrire la langue à mesir ce qui est important l'antifinar pourrait être une solution puisque maintenant on écrit en antifinar c'est de passer de l'oralité à l'écrit antifinar en latin et en caractère mais l'oralité a permis aussi de perpétuer la langue oui c'est important avec ses différentes variantes le shiaoui le terghi le kabhi la transcrire c'est nécessaire donc nous encourageons de ne pas le programme éditorial tout ce qui est langue à mesir il faut la transcrire lui donner une visibilité par des supports et par des supports sonores aussi par des films ça c'est une urgence parce qu'elle est menacée de disparition la mesir si on ne fait pas dans l'urgence un travail de terrain pour justement collecter ce patrimoine linguistique qui est un trésor de la langue moi je pense c'est ce qu'on est en train de faire le cumul de ces expériences de traduction de transcription dans toutes les formes graphiques en usage actuellement il y a prédominance du latin du tifina et s'il y a tentative de transcrire le thème asiat en caractère arabe moi je ne trouve pas d'inconvénient qu'il soit aussi transcrit moi je pense il arrivera le temps bien justement de trancher sur cette question qui revient à chaque fois mais il faut dépassionner le débat sur ces questions l'essentiel c'est de mettre sur rail une promotion de la langue à mesure à travers les institutions de socialisation comme vous l'avez souligné dans la première question la rue également la rue l'école la mosquée les médias qui doivent jouer nous sommes aussi sur ce travail de collaboration avec la radio vous travaillez étroitement avec la radio nous sommes sur une plateforme numérique qui est donc un support qui est un instrument un instrument technologique important permettre aux journalistes qui s'expriment en Temesirs d'utiliser un lexique commun dans toutes les variantes ça on le fait avec les journalistes des différentes stations régionales de la radio nationale et c'est un travail colossal et nous l'avons entamé nous avons signé une convention mais cette convention c'est pas de l'encre sur papier mais c'est du concret nous sommes sur un processus qui donne un résultat moi je suis sur une note de satisfaction par rapport à cette cette collaboration avec la radio avec la télé avec le secteur de la communication qui fait du bon travail aussi alors vous avez cet autre commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui Temesir c'est pas seulement une région c'est tout le territoire national c'est une langue qui est la propriété de tous les algériens qui se sont lourdement sacrifiés au niveau de toutes les régions pour l'indépendance de notre pays quelle est votre réponse justement monsieur Silhachmi Assad il a dit même la France coloniale n'a pas réussi à nous diviser avec cette langue elle nous a plutôt rassemblés c'est notre plaidoyer de toujours moi je pense il est important de le dire de le confirmer et on le fait dans toutes les occasions possibles à travers nos actions sur le terrain Temesir appartient à tous les algériens c'est un socle fondateur commun à tous les algériens et c'est un facteur de cohésion sociale c'est une valeur ajoutée à l'unité nationale on doit travailler dans ce sens pour justement ne pas laisser les brèches aux séparatistes d'où qu'ils viennent tout à fait le film historique aujourd'hui en langue peut-être il faut davantage de communication et de visibilité à ces travaux nous sommes dans une proposition au ministère des Moudjahidines pour prendre en charge un stock de documents traduits en Temesir la déclaration de 1er novembre en Temesir sur support sonore aussi sur supposter pour les écoles pour les enfants et des traductions de mémoires de Moudjahidines en Temesir parce qu'on peut on a exprimé la flamme nationaliste dans toutes les variantes linguistiques en Chéoui en Kabine en Tergui donc il y a du travail c'est pour vous dire que ce travail accumulé pris en charge par l'institution commence à prendre forme et on lui donne une visibilité grâce à cette dynamique institutionnelle parce qu'il faut le dire aussi le programme du gouvernement donne une place majeure à la promotion de Temesir donc moi je pense c'est cette méthode de travail qui donnera une visibilité à l'action de notre institution alors vous avez cet autre commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui il faut faire barrage à ceux qui veulent aujourd'hui séparer les Algériens à travers la langue notamment certains séparatistes du réseau bien sûr de réseaux terroristes par exemple maintenant installés ou tentatives d'installer au niveau de certaines localités monsieur c'est le Hachmi Hassad autre commentaire de l'auditeur parce qu'il vous dit nous sommes tous algériens et tous unis Temesir ne doit pas être instrumentalisé donc nous avons fait ça n'a pas été par le passé le cas ça ne le sera pas aujourd'hui mais moi je pense le discours séparatiste n'a pas n'a pas d'assises sur le terrain moi je pense qu'il faut peut-être combattre cette propagande qui est donc véhiculée aussi sur les réseaux sociaux menée essentiellement sur les réseaux le monde virtuel ne reflète pas la réalité moi je connais un peu je suis sur le terrain nous sommes avec beaucoup de relais associatifs la société civile porte porte cet amour de la patrie à travers aussi des rendez-vous symboliques qui célèbrent la nation qui célèbrent la guerre de libération qui célèbrent aussi la dimension la réhabilitation et la 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 enseigner la langue thème Azir, autre préoccupation soulevée aujourd'hui par l'auditeur qui vous dit moi je voudrais apprendre cette langue, comment faire ? Alors pour apprendre le thème Azir, il y a des applications, mais il y a aussi cette possibilité de venir s'inscrire parce que nous lançons chaque année un dispositif thème Azir pour adultes. Donc nous avons édité un manuel d'alphabétisation, un manuel d'apprentissage de thème Azir à l'école, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il est disponible au H&A qui se présente. Il peut donc poursuivre ses cours au niveau du H&A ou au niveau de 25 wilayas. Donc nous avons construit un réseau avec l'association nationale EKRA, l'association algérienne. Et je rends hommage à la défunte Aïcha Barky qui a adhéré à cette proposition. Et qui a fait beaucoup d'actions dans l'alphabétisme, dans la lutte. Donc moi je pense que c'est de cette manière qu'on pourra consolider davantage la fraternité entre l'algérien, donner cette possibilité d'apprendre le thème Azir pour les non-amazirophones. Alors M. Selachmé Assad, dernière question de l'auditeur. Il vous dit aujourd'hui, pour aller vers une généralisation, il va falloir aussi former une armada d'enseignants. Ça doit se faire dès maintenant. Rapidement sur la question de l'auditeur. Qui rajoute un commentaire, il vous dit, l'organisation terroriste MAC n'existe pas, il n'existera pas, on est algérien. Il y a deux segments dans la question. Moi je pense... C'est bien ça. J'approuve. Pour la formation, il y a les DLCA, les départements de langue et culture à Mazir, qui forment un peu les diplômés en langue et culture à Mazir. Mais moi je pense, on passe à une autre étape, c'est les ENS, les écoles spécialisées. C'est-à-dire, avec son bac, on fait un choix de devenir un enseignant. Vous travaillez avec l'enseignement supérieur ? Tout à fait. Les universités algériennes également ? Les universités, l'enseignement supérieur. Et on a... La formation professionnelle également ? Depuis 2017, le Centre national de la recherche en langue et culturelle, qui est sous tutelle de l'enseignement supérieur. Monsieur Silhajmi Hassan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci.